... En plein coeur de Paris, place des Vosges. Ici se côtoie salon de thé et boutique upée. Ce comptoir à la décoration raffinée regorge de centaines de boîtes, abritant un produit très convoité, le thé. La dame a acheté 100 g de Jardin Bleu, qui est un thé noir parfumé. Il a vendu 7 euros les 100 grammes. Il fonctionne très bien, tout comme son 2e achat, qui pour le coup est un thé vert au jasmin. Les 2 tiers de nos clients vont acheter des thés parfumés, le dernier tiers étant réservé aux thés d'origine, qu'ils soient de Japon, de Chine, de Nouvelle-Zélande. 500 variétés de thés nature ou parfumés aux saveurs exotiques. Ici, on invite le client au voyage. Tel un produit rare, il s'achète comme un métal précieux. On crue que l'on appelle Oriental Beauty. Son prix est de 65 euros les 100 grammes. Un oeil amateur parlerait aussi de la beauté de la feuille. Donc la rareté et sa manufacture. Le thé vaut de l'or. Un or vert que le monde entier s'arrache, car il est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Aujourd'hui, le thé est sorti de son carcan british. Il est devenu tendance. Apprécié pour ses bienfaits et la diversité de ses arômes, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les heures. Désormais, deux Français sur trois en consomment. Pour le plus grand bonheur de ceux qui le vendent. Car le thé est un marché lucratif, que se disputent les marques industrielles et les enseignes haut de gamme. C'est à celle qui sélectionnera le meilleur thé, avec la recette la plus originale, le tout négocié au meilleur prix. Entre les marques se joue une bataille commerciale. Alors jusqu'où iront-elles pour faire rêver et attirer toujours plus de clients ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... On a de plus en plus de spécialistes de thé, on a de plus en plus de spécialistes du goût, on a de plus en plus d'amateurs et tout ça, ça fait que le marché du thé progresse. En dix ans, le chiffre d'affaires du thé a doublé, pour atteindre 500 millions d'euros. Et aujourd'hui, plus de 200 marques se bousculent pour avoir leur place dans les rayons. En fait, il y a une très grande concurrence, c'est évident, ça c'est sûr. Il y a une guerre des prix, des positionnements. Chaque marque a un discours bien rodé. Celles qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu ont misé sur le haut de gamme, en privilégiant la qualité et le packaging. Une marque emblématique, c'est Mariage Frères. C'est une très très vieille maison, une très très grande maison. Après, il y a beaucoup d'autres marques qui en termes de qualité sont tout aussi bien. Le Palais d'été, on est plus sur une clientèle un peu plus jeune. Dans leur packaging, on voit qu'il y a du dynamisme dans les couleurs, dans la proposition, dans le message. Là, on est sur du classique. Et puis là, chez Kusmi, on a une offre de thé, voilà, plus dynamique, plus jeune, voilà, qui a fortement grandi ces dernières années. C'est une des meilleures ventes tout confondues. Le All Grey de chez Twinning, c'est une bonne rotation. Mais aujourd'hui, c'est plus dans les top 10. Le marché tiré vers le haut, vers la qualité, vers le beau, le bon. Même si les géants industriels représentent encore 60% des ventes en France, ils ont été mis à mal par des enseignes comme Kusmiti, qui attirent de plus en plus de clients. Avec des mélanges gourmands et fruités, emballés dans des boîtes pop et colorés, cette marque a réussi à dépoussiérer l'image austère du thé. Ça marche bien ? C'est les 3 ou les 6 qui marchent le mieux ? Les 3 marchent. Les 3 ? Oui, les 3. Le thé n'est plus ce qui se buvait au 19ème siècle, c'est-à-dire une espèce de breuvage un peu amer qu'on était obligé de mélanger avec du lait, avec du sucre. On a apporté cette finesse, on a apporté ce goût français, cette imagination que nos grands chefs ont exporté dans le monde entier. Nous, on a su le faire dans le thé. On a voulu le rendre accessible au plus grand nombre, leur donner une gamme de thé qu'ils puissent comprendre facilement. Et on a voulu le présenter dans des boutiques qui soient ouvertes, qui soient accueillantes, qui soient modernes, qui soient du 21ème siècle. Cette marque semble avoir trouvé la recette gagnante. En seulement 10 ans, son chiffre d'affaires est passé de 1 à 70 millions d'euros. Du jamais vu. La qualité du produit, c'est bien ça, le véritable nerf de la guerre. Pour se démarquer, il faut dénicher le meilleur thé. Une marque, Palais d'été l'a bien compris. Proposant une offre en provenance des meilleurs terroirs. À la tête de cette maison, François-Xavier Delmas. Je mets mon minuteur. C'est absolument majeur qu'ils aient tous infusés exactement de la même manière. Sinon, on ne peut pas comparer. Là, ils vont tous être à 85 degrés pendant 4 minutes. Véritable nez, il sélectionne chaque jour les thés envoyés par les producteurs du monde entier. On est très peu dans le monde de gens capables d'acheter des grands crus. L'année dernière, j'ai pris mon baluchon pour aller au Kenya. Du coup, il y a tout ça aussi qui fait partie du métier de dégustateur, sélectionneur. Depuis 20 ans, le chercheur de thé achète directement dans les pays producteurs. Sa prochaine destination, l'Inde. Il nous emmène là où se trouvent les plus belles et les plus grandes plantations de thé au monde. Aujourd'hui, 35 pays dans le monde cultivent le thé. Après la Chine, l'Inde est le second pays producteur et fournit le tiers de la planète. Les Indiens consomment 3 à 5 tasses de thé par jour. Ils boivent du chai. Ce mélange fait de thé, de lait et d'épices et la boisson nationale. Un héritage que les Indiens ont conservé de la colonisation britannique. Direction le nord-est du pays, dans les contreforts de l'Himalaya. C'est là, coincé entre le Népal, le Bhoutan et le Tibet, sur ces montagnes, que pousse le meilleur thé au monde. Le Darjeeling, appelé le champagne du thé. François-Xavier Delmas vient régulièrement se fournir dans cette région. Nous arrivons à Darjeeling et Darjeeling, à l'époque des Anglais, c'était la jungle. On est dans les années 1840. les Anglais avaient volé des graines de théier en Chine. Et ce sont les Anglais qui ont créé toutes les plantations de thé de Darjeeling, qu'on va bientôt découvrir. A Darjeeling, plus on monte en altitude, meilleur sera le thé. C'est pourquoi le français vient s'aventurer jusqu'ici, dans l'un des jardins les plus hauts et les plus prestigieux de la région. Ici, on peut faire un bon thé sur cette parcelle, non ? Il rejoint le planteur à près de 2000 mètres d'altitude, au milieu des théiers centenaires aux allures de Banzai. Ici, le théier est naturellement stressé, parce qu'il y a beaucoup de pluie, il peut faire très froid comme très chaud. Tous ces paramètres font que le théier va pousser lentement et que la feuille va être chargée en arômes. Et c'est ça qui fait que ce thé est différent du reste du monde. Tout commence ici, dans la plantation. Que le thé soit noir ou vert, au départ, toutes les feuilles viennent d'un même arbuste, appelé Camellia sinensis. Et c'est la manière dont ces feuilles seront cultivées et cueillies que dépendra la qualité du thé. Ce que je vois ici, c'est plutôt l'exception, c'est le top de Darjeeling. Les feuilles que cette cueilleuse récolte, c'est une cueillette très fine. Si je regarde ce qu'elle a dans les mains, elle récolte bien le bourgeon plus une feuille ou le bourgeon plus deux feuilles. Donc on a vraiment affaire à ce qu'on appelle, DJ, cueillette impériale. Voilà. Donc là, elle m'a donné ce qu'elle avait, à savoir le bourgeon plus une feuille ou bourgeon plus deux feuilles. Regardez la quantité de feuilles qu'elle récolte est dans les mains et la lenteur. Et quand on sait qu'une feuille est composée à 80% d'eau et il ne restera que 20% de ça comme matière finale, on n'imagine pas quand on boit du thé le travail que ça demande d'aller récolter feuille après feuille. La consigne, cueillir uniquement les plus petites feuilles. Ce sont elles les plus tendres et les plus chargées en arômes. Et tant pis si cela fait baisser le rendement. Le thé est récolté durant les quatre saisons. C'est au printemps qu'il sera le meilleur. Une fois cueilli, le temps presse. Les feuilles fraîches sont rapidement acheminées jusqu'à l'usine pour ne pas qu'elles s'abîment. Ici, vous avez du thé, mais si je mets ça dans une tasse et que je verse de l'eau chaude, il n'y aura rien. Parce que pour obtenir du thé, il va falloir malmener un peu la feuille. Il faut qu'elle soit déshydratée. Et ce qu'on veut au contraire, c'est que la feuille de thé, elle soit concentrée en huile essentielle, qu'elle soit riche en arômes. Et pour ça, il faut qu'elle commence par perdre sa flotte qui est contenue en elle. Puis vient le temps du roulage. Le défi, ne surtout pas casser la feuille. La conserver entière pour en faire ressortir toute la saveur. Mais ce qui va réellement donner au thé sa forme et son goût final, c'est l'oxydation. Au départ, la feuille est verte. Mais c'est à cette étape qu'elle va changer de couleur et pourra donner un thé blanc, jaune, vert, bleu ou noir. Selon le temps d'oxydation des feuilles à l'air libre, on aura plus ou moins d'arômes. Et la liqueur du thé sera plus sombre. Sous l'œil expert du planteur, l'alchimie va s'opérer. C'est en sentant la feuille qu'on va savoir si le thé est bien oxydé. Et c'est au moment où ça exhale au maximum son parfum. Donc c'est en enfouissant son visage dans les feuilles qu'on se dit que là, on pense qu'on est au top du top en termes de qualité. C'est un peu de la haute couture du thé. On n'est pas que des ordis, des machines. C'est humain et c'est sensuel. Le thé va être séché pendant 24 minutes et ensuite, il sera prêt. Ça sent comme le pain au chocolat, vous savez. Ça donne envie de le manger. Arrive le moment le plus attendu pour le français, la séance de dégustation. Incontournable, car c'est là qu'il va choisir ses thés et passer commande. C'est difficile parce que j'aime les deux. Ils sont différents, mais les deux sont intéressants. Lequel vous préférez ? Pour votre marché, je pense que celui-ci, c'est le meilleur. C'est un bon thé. Ce que je recherche, c'est une succession d'arômes qui peuvent être zestés, fruités, boisés, de fruits cuits, de pâte de coin, de jasmin. Tous ces arômes-là absolument incroyables et typiques de Darjeeling, plutôt floraux au printemps, fruités en été et boisés en automne. Un thé léger avec des arômes et des saveurs, c'est ça que veut le marché français. C'est un mélange entre simplicité et sophistication. Dégustation fructueuse. Le chercheur de thé repartira avec 100 kilos de Darjeeling. Un grand cru qu'il pourra revendre jusqu'à 50 euros les 100 grammes, selon la qualité des récoltes. Ce thé qui fait la fierté des Indiens est principalement dédié à l'exportation, car il coûte trop cher pour le marché local. En France, ce thé noir de Darjeeling, comme d'autres thés natures, sont très recherchés par les amateurs, mais ils ne représentent qu'un tiers des achats. Car la majorité des ventes concernent les thés aromatisés. Blue of London, Bali, Marco Polo, des noms accrocheurs pour faire rêver le client avec des parfums toujours plus gourmands et fruités. La France en a fait sa signature. Riche d'un héritage gastronomique, la France possède un véritable savoir-faire dans l'aromatisation. Je ne sais pas si vous avez senti ça, mais c'est extraordinaire. Épices, fruits rouges, agrumes, bergamotes, toutes les combinaisons de mélanges aromatiques semblent possibles. Aujourd'hui, c'est à celui qui sortira le nouveau goût. Et pour les nouveaux arrivants qui tentent de se faire une place, pas d'autre choix que de se lancer dans cette course effrénée. C'est une des dernières créations. C'est un thé blanc à l'arôme naturel de cookie. Il s'appelle Mademoiselle Cookie et c'est un thé blanc gourmand. Ensuite, une autre des dernières créations, c'est le yuzu-you. Donc là, je l'ai mélangé avec un agrume qui s'appelle le yuzu, qui est très, très utilisé en Asie. J'ai mélangé ça avec de la menthe pour le côté fraîcheur et j'ai ajouté de la cardamome. De plus en plus de consommateurs se mettent à boire du thé et ils entrent par le biais du thé parfumé. Parce que c'est une approche plus facile parce que, par exemple, un thé au citron, on a d'abord le citron qu'on connaît. Et puis ça amène une certaine douceur, une certaine rondeur au thé. Certains thés d'origine peuvent être un peu plus amers ou un peu plus tanniques. C'est une façon de démocratiser la consommation du thé. Aromatiser un thé, c'est tout un art. Il faut trouver le bon dosage entre le thé et les arômes. C'est comme la parfumerie. C'est très proche, en fait, la gastronomie, la parfumerie, le thé. Les Français ont une certaine compétence pour apprécier et développer et imaginer d'autres saveurs. Arnaud Dénin conçoit lui-même ses recettes, mais comme beaucoup d'autres, il ne possède pas d'usines. Alors il les donne à fabriquer. Une des seules marques à tout produire elle-même, la société d'Amanfrère, premier fournisseur de thé en France. Dans cet espace de plus de 30 000 mètres carrés, la marque produit chaque année 1300 tonnes de thé et plus de 100 millions de sachets. Une fois que ces sachets sont emballés, la fin du processus, elle est simple. Elle consiste à mettre ces sachets sur-emballé dans des boîtes. La maison crée des mélanges aromatisés de génération en génération. Emmanuel Jumeau-Lafon perpétue la tradition. Les recettes, c'est ce qui fait partie du cœur de métier de Daman. C'est ce que mon grand-père avait initié dans les années 50 en créant le Gourus d'Ushka. C'était vraiment le premier thé aromatisé français, finalement, qui était un peu en réponse à l'orgueil britannique. Et depuis, c'est 3000 recettes qu'on a faites. Programme du jour, aromatisation de 300 kilos de thé. Alors là, on est au stade d'aromatisation de nos thés. On est en train de faire un mélange oriental, qui est un mélange de thé vert aromatisé. Nous avons versé les visuels. Les visuels, ce sont les morceaux de fruits, les morceaux de fleurs qui vont rentrer dans la composition de nos mélanges aromatisés. Mais le mélange ne s'arrête pas là. L'élément essentiel qui aromatise le thé est à l'intérieur de cette grande casserole. Dans ce liquide, il y a des arômes de passion, de pêche, de fraises des bois et d'autres arômes. Voilà. Je ne développe pas. C'est notre secret. Nous, notre aromatisation, c'est un arôme naturel ou des huiles essentielles. C'est l'extraction que l'on va faire de la plante ou du fruit ou de l'écorne. Mais quand la marque n'utilise pas d'arômes naturels, elle a recours à une autre variété d'arômes, les arômes de synthèse. On a des arômes de synthèse, mais qui reproduisent la réalité de la molécule naturelle, en fait, mais qui sont faits dans des huiles de synthèse. Le thé est donc mélangé avec des arômes naturels ou de synthèse. Et c'est dans cette pièce que ce liquide a été minutieusement concocté. On aime mieux éviter de la filmer. Est-ce qu'on peut entrer ? Non. Dans le monde de l'aromatisation, les secrets semblent vouloir être bien gardés. Mais de quoi peuvent être composés ces arômes de synthèse ? Direction le seul fabricant à avoir bien voulu nous ouvrir ses portes. Ce laboratoire indépendant conçoit des arômes de synthèse pour des maisons de thé. Nous lui soumettons un thé aromatisé d'un des leaders du marché haut de gamme. Ce sont des pétales de bleuets, on dirait. Ça, c'est du visuel. Ça vous apportera absolument rien, si ce n'est juste pour décorer. Et puis l'aromatisation est fixée sur les feuilles de thé. Donc tout ça, si vous voulez, si on peut les goûter, même en l'état, non, c'est absolument qu'un goût. Donc c'est vraiment uniquement pour la décoration. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces morceaux de fleurs, de fruits ou d'épices n'aromatisent en rien le thé. C'est bien l'arôme liquide qui le parfume. Si l'arôme naturel est extrait directement de la plante ou du fruit, l'arôme de synthèse peut être fabriqué à partir d'ingrédients qui n'ont rien à voir avec la matière première d'origine. Par exemple, le thé vanille est un des plus consommés en France. Mais comment est-il fabriqué ? On peut faire un arôme de vanille à partir de fibres du bois, par exemple. On prend la fibre du bois qu'on va couper. Vous allez obtenir votre goût vanille, mais qui va venir du bois. Il est donc possible de fabriquer l'arôme d'une matière en le transformant chimiquement à partir d'une autre matière. Et à l'arrivée, il aura exactement le même goût et la même odeur. Oui, il est puissant. En d'autres termes, c'est une illusion du naturel. Pour le créer, le point de départ commence ici, à l'aide de cette machine. On pourrait imaginer un client qui a goûté un cookie, qui a dit ce cookie, il est génial. Il nous amène le cookie et nous, on va extraire tout ce qui est contenu dans le cookie. On le passe dans la machine, on va l'analyser et on va pouvoir faire exactement le même goût. Avec les nouvelles technologies, il est désormais possible de créer une multitude de goûts à base chimique, même s'ils n'existent pas dans la nature. Une aubaine pour les marques qui cherchent sans cesse de nouvelles recettes. Avec tous ces produits, on est capable de reproduire absolument tous les produits, quasiment. Par exemple, si on prend celle-là, l'alpha-ionone, c'est ce qui va rentrer dans un arôme de violette, vous voulez faire un thé à la violette. Tout ce qui est lactone, ça va rentrer dans des produits où vous allez vouloir apporter de la rondeur, donc la noix de coco. Si l'arôme synthétique est largement utilisé, c'est parce qu'il coûte 20 à 40 fois moins cher que l'arôme naturel. Un argument qui pourrait aussi séduire les géants industriels. Alors, quel type d'arôme utilise-t-il ? Nous avons demandé au numéro 1 Lipton du groupe Unilever de nous ouvrir ses portes. Refus catégorique. Nous sommes donc allés dans leur ancienne usine, près de Marseille. Quand Lipton a décidé de se délocaliser en Pologne en 2012, les employés ont mené une grève et multiplié les actions en justice pour garder leur emploi. Un combat qu'ils ont fini par remporter au bout de 1336 jours. Tu vas bien ? Et grâce aux indemnités versées par Unilever, ils ont pu conserver leur usine et créer leur propre marque. 1336. Un nom symbolique en référence au nombre de jours de lutte des ouvriers. Ah, t'es en pleine dégustation. Le nez de cette nouvelle enseigne, c'est Nadine. Bon, qu'est-ce que j'en pense ? C'est bon ? C'est bon, on peut démarrer. On peut démarrer la production ? Tout est conforme. Tout est conforme. La production du jour, thé vert menthe. C'est quoi ça ? Alors ça, on est sur une menthe douce. J'ai vraiment voulu revenir sur la tradition d'un thé vert menthe à base d'un thé vert et de feuilles de menthe. C'est-à-dire que j'ai pas voulu y mettre d'arômes comme on retrouve aujourd'hui la plupart du temps dans ce qu'on va trouver chez nos concurrents. 30 ans que Nadine travaille dans cette usine. Si aujourd'hui elle utilise des arômes naturels, ça n'aurait pas toujours été le cas. Démonstration avec une dégustation de trois thés issues de la grande distribution. Lipton, 1336 et Super U. Tu sens celui-ci ? Tu sens quand même l'odeur de menthe ? Celui-ci ? Et celui-ci ? Maintenant, on va mettre de l'eau dedans. Alors, maintenant celui que tu ne sentais pas tout à l'heure. Cette fois, ça sent comme tu dis... Hollywood. Très chewing gum. Très chewing gum. Et là, tu es thé avec arôme synthétique encapsulé. Il faut être clair qu'entre un arôme synthétique et un arôme naturel dans un même produit, vous n'allez pas du tout avoir le même rendu gustatif. Avec l'arôme synthétique, vous allez avoir une agression. Et avec l'arôme naturel, vous allez vraiment avoir une souplesse, une longueur dans le produit. Selon l'aromaticienne, ces petites capsules blanches seraient si puissantes qu'elles masqueraient complètement le goût du thé en seulement quelques secondes. Que la qualité du thé soit bonne ou mauvaise, on ne verrait donc pas de différence. Encore en plus, le consommateur n'est pas au courant que c'est de l'arôme synthétique. Vous ne le voyez jamais marqué sur un emballage arôme synthétique. Mais par contre, arôme naturel, oui, c'est marqué. Donc, dans la bergamote, par exemple, dans la liste d'ingrédients, vous voyez bien marqué arôme naturel de bergamote. Pour se repérer, si l'on souhaite que l'arôme soit totalement naturel, il faut qu'il soit indiqué sur le paquet « arôme naturel 2 ». Mais s'il est écrit uniquement « arôme » ou « arôme naturel », cela veut dire qu'il est synthétique. Alors qu'il soit liquide ou en capsule, les arômes synthétiques sont-ils dangereux pour la santé ? Alors, voyons celui-ci. On voit bien les feuilles de thé qui sont concassées avec tous les petits grains que vous voyez là, donc, sans les aromatisations. Si vous avaliez la totalité des capsules, peut-être que vous auriez quelques soucis gastriques. Un arôme est par définition concentré, donc potentiellement dangereux. Mais il n'est pas à utiliser en l'état. C'est interdit. Tout est réglementé, on ne peut pas utiliser n'importe quelle substance. Tout est quand même contrôlé et on n'a pas le droit de dire « ah bah tiens, on a trouvé ça, on l'utilise ». L'arôme de synthèse est un produit dangereux s'il est consommé à forte dose. Mais la loi impose une dose maximale à ne pas dépasser. L'ensemble des marques a recours à des arômes de synthèse, mais certains industriels auraient tendance à les utiliser davantage pour donner à leur thé un goût aromatisé fort et immédiat. Ceci leur permettant alors d'utiliser un thé meilleur marché et généralement de moindre qualité. Retour en Inde du Nord, dans la plaine du Terail, à 100 kilomètres de Darjeeling. Dans une immense exploitation industrielle, là où se fournissent les groupes comme Lipton ou Tetley. Ici, on cultive en masse les théiers sur plus de 800 hectares. Elles récoltent le thé avec des sécateurs. Nous utilisons ces machines car c'est plus rapide. En une journée, nous pouvons récolter de 35 à 40 000 kilos de feuilles. Ici, on ne laisse pas le temps à la plante de se charger en arômes. Bouts de bois, grosses feuilles, tout est coupé. Pour assurer ce rendement, les planteurs n'hésitent pas à avoir recours à un traitement chimique des plantes. Nous devons maintenir les théiers bien verts et il y a beaucoup d'insectes qui viennent attaquer les feuilles. Donc nous devons les tuer, sinon on peut perdre beaucoup de récoltes. Et ça, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que nous utilisons des traitements chimiques pour tuer les insectes. Tous nos produits sont autorisés et ne sont pas dangereux pour la santé. Ils sont approuvés par le bureau du thé indien. À l'arrivée en France, pour pouvoir être commercialisé, le thé doit respecter une réglementation stricte avec une liste précise des pesticides et des doses autorisées. La consommation de ces pesticides dans la limite des seuils autorisés ne serait pas dangereuse pour la santé. Mais ils sont nocifs pour les employés qui sont, eux, en contact direct et constant avec ces produits chimiques. Après chaque cueillette, c'est sans répit que les cueilleuses livrent les feuilles plusieurs fois par jour. A l'usine, c'est une véritable artillerie. Aussitôt, les feuilles sont déchiquetées. Voici la machine CTC. Avec cette machine, les feuilles sont coupées et broyées. Elles vont se transformer en une pâte fine. Ensuite, elles passent par ce rouleau qui les transforme en petits grains. Et puis ces grains vont être fermentés. Les feuilles entières ont disparu pour laisser place à de la brisure de thé. Ce procédé facilite la fabrication, mais donne moins de finesse aromatique. Le thé CTC, c'est-à-dire le thé en feuilles brisées, c'est ce que boivent les consommateurs partout dans le monde. Il est simple et pas cher à fabriquer, contrairement au thé en feuilles entières. Il permet de donner toujours le même goût fort, avec une liqueur sombre. C'est ce que les gens aiment. C'est ce thé-là que vous retrouvez dans les sachets de supermarchés. L'objectif des industriels, produire à moindre coût, grâce à une main-d'oeuvre bon marché. Et ceci, pas seulement en Inde, mais dans toutes les plantations du monde. Île du Sri Lanka, sur les terres du célèbre thé de Ceylan. Ce pays est le quatrième producteur mondial de thé et fournit plus de la moitié du thé noir consommé en France. A 300 kilomètres au sud-ouest de Colombo, sa capitale, nous sommes dans l'une des plus grosses exploitations du pays qui fournit le tiers de son thé à Lipton. Allez, allez, on se dépêche. Ici, comme dans la plupart des plantations, ce sont les femmes qui cueillent. Trois contremètres sont là pour surveiller le travail de ces 25 cueilleuses. Ça, c'est le bâton de niveau. Elles vont mettre le bâton là et elles n'ont plus qu'à cueillir ce qu'il y a au-dessus du bâton. Elles doivent cueillir au minimum 18 kilos de feuilles par jour. C'est une tâche simple pour elles. Elles peuvent facilement cueillir jusqu'à 20, 30 kilos. Ces femmes sont payées moins de 3 euros. Par mois, elles gagnent en moyenne 69 euros. C'est trois fois moins que le salaire moyen du Sri Lanka. 2,80 euros, c'est le salaire de base d'une journée de travail. Si elles cueillent plus de 18 kilos, elles ont un extra pour chaque kilo. Mais si elles cueillent moins, on va devoir recalculer et les payer moins. On va devoir recalculer. Avec cette pesée, elles vont connaître leur salaire du jour. Pour elles, c'est toujours un moment décisif. Tout est comptabilisé dans ce petit carnet. Je n'ai que 19 kilos aujourd'hui. Ce n'est pas dur d'en cueillir autant. Je fais ça depuis 16 ans. On est à combien de kilos là ? Il faut y arriver. Avec ces méthodes de travail, les planteurs peuvent vendre leur thé à un prix plus attractif. D'autant plus qu'ils ont une autre arme de séduction pour en vendre encore plus. Labelliser leur thé, commerce équitable. Cette plantation est justement certifiée Rainforest Alliance. Un label censé préserver la biodiversité et assurer des conditions de travail décentes aux employés. Rainforest vient tous les ans pour tester la qualité et les conditions de travail. Après ça, ils nous certifient. Et nous, on doit aller payer 500 euros pour ça. On le fait parce que nos clients nous ont demandé de le faire. 99% de nos clients sont étrangers. Donc, ils ont besoin d'une certification pour être pleinement rassurés. Comme ça, ils ont confiance en notre thé. En payant seulement 500 euros par an, les planteurs s'offrent une belle image. Mais ce label assure-t-il réellement que les engagements en matière de salaire sont respectés dans cette plantation ? Nous les avons sollicités pour en savoir plus. Or, Rainforest Alliance n'a pas donné suite à notre demande. Nous resterons sans réponse. Que ce soit pour le thé industriel ou haut de gamme, une fois manufacturé, il est vendu aux enchères. C'est précisément là que commence la guerre entre les marques. Car avant de le commercialiser, il faut d'abord l'obtenir au meilleur prix. Et pour cela, il y a un sanctuaire situé en Inde, à Calcutta. Dans cette salle, des exportateurs locaux. Ce sont eux qui négocient le thé pour les marques lorsqu'elles n'achètent pas directement dans les plantations. À l'étage supérieur, avant d'être négocié, chaque thé est goûté par des experts. Légère brillance, pince aéré, très corsé. Il fixe le prix de départ de chaque lot en provenance de toutes les plantations d'Inde. En quelques secondes, c'est une récolte entière qui est jugée et estimée. En haute saison, je peux goûter jusqu'à 1500 tasses de thé par jour. Pour bien faire, je ne dois ni manger de nourriture épicée, ni boire d'alcool avant la dégustation. C'est juste une question de pratique. Une fois le prix de départ fixé, le thé est mis aux enchères. Les achats se comptent en millions de dollars. 2000 tonnes de thé s'échangent en une minute. Les plus gros clients sont les industriels du sachet, qui peuvent acheter plus de 100 millions d'euros de thé par semaine. Les plus gros acheteurs ici sont les compagnies Tata Global et le groupe Unilever, dont Lipton et Thetley font partie. Ils viennent d'acheter pour 2,30 euros le kilo. Ce thé sera vendu dans les supermarchés 10 fois plus cher, 25 euros le kilo. Autre gros client, les Allemands. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui fournissent l'ensemble des pays européens. Mohan Shirimar, exportateur indien, vient tout juste d'en chérir pour une maison prestigieuse. Je viens d'acheter 11 lots de thé d'Argilling en feuilles entières pour une marque allemande. Je les ai eus pour 10 euros le kilo. C'est pas très cher. C'est un bon prix. Qu'ils soient de haute ou de basse qualité, le prix du thé acheté dans les pays producteurs est infiniment moins cher que le prix de vente en France et en Europe. Une fois négocié aux enchères, la production mondiale, quelle que soit son origine, transite par l'Allemagne. Même en France, deux tiers des thés vendus proviennent de ce pays. Hambourg, en Allemagne. C'est la plaque tournante du thé. Elle regroupe les meilleurs experts, les usines les plus performantes et des entrepôts immenses pour le stocker. Excepté une poignée de marques qui achètent directement dans les plantations ou qui fabriquent leur thé dans leur propre entreprise, la majorité des marques vient s'approvisionner ici. Bien sûr, nous avons beaucoup de clients français. Tout ce que nous fabriquons doit rester confidentiel. Nous ne pouvons donc pas vous révéler les marques françaises pour lesquelles nous travaillons. Les marques n'ayant pas d'usines de fabrication, mais seulement de conditionnement, tiennent à rester dans la confidentialité. Mais nous sommes tout de même autorisés à accéder à un site de production. Nos gros clients nous demandent généralement des sacs de 25 kilos, mais ça peut monter jusqu'à 400 kilos. Une fois en France, le thé est reconditionné en sacs de 100 grammes sur lesquels ils peuvent inscrire leurs propres marques. Le thé que vous voyez vient d'être aromatisé. Et voici le papier sur lequel est écrite la recette. Et on doit la respecter à la lettre. Est-ce qu'on peut voir les machines ? Non. Impossible. Pourquoi ? On en a déjà discuté. La réponse est claire. Si nous n'avons pas le droit de rentrer, c'est parce qu'ici, tout doit rester secret. Certaines marques françaises ne souhaitent sûrement pas divulguer le fait qu'elles achètent leur thé en Allemagne. Cela ternirait leur image. Car pour les marques, un produit français fait vendre et peut mieux s'exporter comme un produit de luxe s'il est étiqueté Made in France. La loi autorise cette mention à partir du moment où la dernière étape de fabrication est réalisée en France. En l'occurrence, ici, c'est le conditionnement. Avec cette nouvelle tendance à acheter des produits français et à l'heure du manger sain, les amateurs de thé sont de plus en plus exigeants sur la provenance de leurs produits, mais aussi sur les vertus qu'ils pourraient leur procurer. C'est pourquoi les marques vont jouer cette carte du bien-être. Aujourd'hui, un thé en particulier est reconnu pour ses vertus, le thé vert. En le buvant, le consommateur a l'impression de faire du bien à son corps. Les marques ont-elles raison d'utiliser ces bienfaits comme arguments de vente ? Ici, dans ce comptoir, on surfe sur les vertus du thé vert du Japon. La grande différence entre le thé vert et les autres thés, thé noir, en fait, c'est que le thé vert japonais n'est pas fermenté. Le thé vert est très frais. Le jour même de la cuillette, on ramène à l'usine pour stopper la fermentation. Ça permet de garder le catecine qui a la vertu, l'antioxydant. La catecine appartient à la grande famille des polyphénols, connue pour ses propriétés antioxydantes. C'est pour cette raison que le thé vert plaît autant. Au Japon, il est depuis des siècles consommé pour ses propriétés médicinales. En prenant une tasse de thé vert, dans le temps actuel, les gens sont très très pressés. C'est déjà prendre un thé japonais et ça demande un peu de temps de calme. On appelle ça un peu de zénitude. Un esprit zen dans un corps sain. Le thé vert fait en France de plus en plus d'adeptes. Certains en boiraient même des litres pour en multiplier les bienfaits. Un bar lui est même entièrement dédié dans le centre de Paris. Le thé prend un sacré coup de jeûne. Voici la version moderne du thé vert matcha. Frappé, en cocktail, en latté, chaud ou glacé. Il n'y a pas de sucre. Il y a un goût amer. Il y a un goût âpre à la fin. Qu'on ressent. Et moi, j'aime bien. Après, c'est particulier, mais moi, j'adore. Je me sens mieux. J'ai l'impression que ça me plaît bien à mon organisme. Il y a beaucoup de théine dans le matcha. Ce n'est pas comme le café. Le café, c'est une pointe et puis ça redescend. Et la théine, c'est tout le long de la journée. Donc il n'y a pas ce côté un peu boostant fort qu'on a un peu au cœur que fait le café. On ne l'a pas avec le matcha. C'est aussi ce que les gens apprécient. Pas seulement le matcha, mais tous les thés comportent de la théine. Si l'on veut en atténuer les effets, il est conseillé de ne pas boire la première infusion. Il est très connu pour avoir énormément d'antioxydants. Et on dit très bon pour la santé, un peu anti-cancer, entre guillemets. Le thé vert, on lui attribue mille et une vertus. Anti-stress, anti-cancer, le concept est exploité jusqu'à plus soif. Alors le thé a-t-il de réels effets bénéfiques sur notre santé ? Il n'y a pas de preuves actuellement formelles sur la prévention des cancers. Il est possible que ça puisse jouer un rôle. Mais dire que ça va réduire le risque, on n'est pas sûr. En tout cas, aucune indication dans le traitement des cancers. Le thé apporte des polyphénols, qui sont des molécules qui ont des effets antioxydants. Les gens qui consomment plus de polyphénols ont moins de problèmes vasculaires. Est-ce qu'il y a d'autres effets bénéfiques dans les troubles cognitifs liés à l'âge ? C'est-à-dire le fait de perdre un petit peu la mémoire avec l'âge. Il y a des études qui suggèrent que ça pourrait être aussi bénéfique. Le thé vert serait aussi le roi de la détox. Détox, diminutif de détoxification. Un mot tendance qui se marie bien avec thé vert. En voilà une formule qui fait vendre. Mon idée était de mélanger un certain nombre d'ingrédients qu'on n'utilisait pas vraiment à l'époque. Et j'ai mélangé le thé vert avec le maté par exemple. Le mélange de plantes est toujours un mélange positif. Mélanger le thé vert à une plante aromatique comme le maté, à qui l'on prête des vertus médicinales, et la baptiser détox, fallait y penser. Mais quelle est la part de thé dans ces mélanges ? La marque vend avant tout des concepts et surfe sur l'image bien-être du breuvage. Bébé détox. C'est très célèbre à Taïwan. C'est fait pour maigrir. Si je veux maigrir, je vais boire ce thé. Dans les autres pays, on ne trouve jamais ce genre de produit. Le thé serait donc un brûleur de graisse. Réalité ou pur argument marketing ? Je ne vois pas ce que ça veut dire, détoxifiant, je ne vois pas. Les gens s'imaginent toujours des tas de choses. Ils imaginent qu'on est intoxiqué par la nourriture, qu'il faut se détoxiquer, qu'il faut drainer. Je pense que c'est des termes qui sont des termes commerciaux, me semble-t-il, non ? Si pour maigrir, on boit des litres de thé vert sans faire attention à son alimentation, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si on boit du thé vert et qu'on fait attention à son alimentation, je n'y vois aucun inconvénient. Quand même, sur ce qui est des litres de thé, je vous mets en garde contre le fait que plus d'un litre de thé par jour induit une carence en fer. Le thé est consommé autant pour ses bienfaits que pour le plaisir. C'est pour cette raison que de plus en plus de marques se dirigent vers des thés issus de l'agriculture biologique, qui garantissent un thé 100% bon pour la santé. Résultat en 10 ans, le nombre d'enseignes bio a triplé. Mais comment le cultive-t-on ? Retour sur l'île du Sri Lanka. Ici, on prend le temps de prier les dieux pour protéger les théiers et les équipes. Depuis 20 ans, Arlette Romère, fondatrice de la marque Les Jardins de Gaïa, leader du bio en France, part à la rencontre des petits producteurs. Chaque année, cette puriste du bio achète 20 tonnes de thé à cette coopérative appelée Sofa, regroupant 2400 petits fermiers indépendants qui vendent aux distributeurs bio du monde entier. Ils vont montrer comment on prépare ces bases qu'on utilise en biodynamie pour soigner la terre et pour prévenir les maladies. Ici, on pratique la biodynamie, qui consiste à nourrir la terre avec des compostes naturels pour qu'elle regagne sa fertilité originelle. On utilise des cornes de vaches remplies de fumier qui seront ensuite dispersées au pied des théiers. Ça remplace complètement tout ce qui est pesticides, engrais chimiques, etc. Ça permet vraiment, vraiment d'avoir une terre saine et des plantes saines, tout en respectant la terre, l'environnement, la nature et à se reconnecter en fait avec cette terre. Cette coopérative est à l'initiative d'un ancien ingénieur qui avait pour objectif de faire le thé autrement. C'est une longue histoire, car j'ai été victime d'empoisonnement chimique en 1993. Donc j'ai décidé de prendre un réel engagement. J'ai étudié la culture du thé et je me suis tourné vers le bio comme une évidence. Pour qu'une terre soit saine, il faut laisser les êtres vivants interagir naturellement avec l'écosystème en respectant le cycle de vie de la terre pendant au moins 5 ans. Un long processus. Ça, on ne peut le voir que dans les plantations bio. Ici, la terre est vivante. Dans les champs avec pesticides, cet animal est tué. Pas que celui-ci d'ailleurs. Tous les animaux, les vers, les insectes, tout est tué. Alors qu'ils nettoient la terre, ils sont très utiles pour notre agriculture. Voilà ce que le thé bio garantit. Un thé cultivé sans pesticides en respectant la terre et les conditions de travail. Je suis contente parce que je cueille les feuilles de ma propre parcelle. Je travaille quand je veux. Je m'organise comme j'ai envie. Chaque année, Sofa récolte 1700 tonnes de feuilles de thé. Un chiffre qui reste dérisoire face à celui des plantations industrielles. On ne peut pas vouloir du bio et de la quantité, de la quantité, de la quantité. En fait, les plantations, à un moment donné, ça va capoter forcément parce qu'on en prend trop. Quand on fait du bio, on va prendre moins et on va s'appliquer. Moi, ce que je remarque, c'est que les cultivateurs sont beaucoup plus reliés à la nature. Ils la respectent différemment et en fait, ils sont beaucoup plus heureux aussi de produire. Il y a peut-être moins de quantité au départ, mais une fois que les terres sont saines, que les plants sont sains, en fin de compte, on arrive à avoir les mêmes volumes. Ça met juste un peu de temps. Plus de temps et moins de récolte. C'est pour cette raison que le thé bio sera revendu plus cher en boutique. En France, qu'il soit bio ou non, le thé bénéficie d'une belle image. Il procure un bien-être et un plaisir gustatif. Au même titre que la gastronomie ou le vin, cette boisson millénaire est aujourd'hui entrée dans notre culture. Les Français ont inventé leur propre manière de le déguster. Aujourd'hui, il est devenu un art de vivre. Une école du thé a même vu le jour à Paris en 2012. Bonjour à tous, bienvenue à l'école du thé. Plus exigeant, les amateurs de thé sont de plus en plus désireux d'approfondir leur connaissance en la matière. On décrit un thé tout d'abord par sa texture. La texture, c'est un petit peu le squelette du thé. En fait, dans les feuilles de thé, vous avez naturellement des tannants. Le deuxième aspect très important, c'est le goût, la saveur. Dans ce cours, les élèves s'initient au vocabulaire de la dégustation. Donc un thé blanc va vous paraître beaucoup plus huileux, mais sur certains thés, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus tannique qui va vous donner une impression corsée, charpentée. Comme avec le vin, ils sentent, ils goûtent, pour découvrir toutes les subtilités des notes aromatiques. Sur un thé vert, la note la plus fréquente, c'est la note végétale. Sur un thé noir, la note classique, c'est la note boisée. Sur un thé blanc, ça va être la note plutôt végétale, sec et florale. Inde, Chine, Japon, les apprentis découvrent des grands Thés, issus des meilleurs terroirs. Symbole de raffinement, désormais, ils s'invitent partout. Dans les écoles, mais aussi dans nos assiettes. Une chef, Anne-Sophie Pic, triplement étoilée, le célèbre dans son restaurant. Une salotte, c'est bon, ça c'est bon. Grande amatrice de thé, elle en a fait aujourd'hui un élément indispensable de sa cuisine. Au menu, berlingot, thé vert matcha et fromage bannon. Je suis en train de préparer le beurre matcha qui va nous servir à aromatiser la sauce du plat qui est composée à base de thé matcha, de cresson, de citron bergamote et de gingembre. Utiliser le matcha dans le beurre, vous verrez, ça va faire un palais assez magique, vraiment très vert. Pour moi, c'est très épinard. J'adore cette saveur, saveur d'herbe, mais d'herbe coupée, mais très dense, très capiteuse, presque lourde d'une certaine façon. Anne-Sophie Pic a su apprivoiser cette saveur d'amertume typique du thé vert. La première fois que je découvrais ce produit, c'est comme si on m'avait donné un coup de poing. On ne peut pas dire que j'ai aimé à ce moment-là. J'ai juste été gestabilisée par ce goût. Et après, j'ai appris à le maîtriser, à l'approprier, en fait. C'est un produit sain, c'est un produit méconnu, mais qui est révélateur de goût. Et pourquoi pas envoyer cette cuisine française sur des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus aromatiques. Cette cuisine française est une plus aromatique, mais avec cette pointe d'exotisme. Donc, pour moi, c'est une évolution naturelle qui doit se faire. Découvert en Chine, célébré au Japon lors d'une cérémonie sacrée, démocratisé en Angleterre avec le tea time, le thé a été à son tour apprivoisé par les Français. Grâce à la bataille commerciale qui stimule le marché et à leur savoir-faire unique en matière de gastronomie, les Français ont inventé leur propre thé. Aromatisé au goût nouveau et raffiné. Un thé à la française qui porte haut le drapeau de la qualité et qui s'exporte dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...